La terre, c'est l'école de l'humilité et du lâcher prise. Généralement, on s'attache à ces pièces, ce sont nos réalisations, on y met un peu d'âme et on y met un peu de nous. Au milieu de ses vases, de ses bols et de ses luminaires, Claire vit sa meilleure vie. Elle est céramiste, mais pas n'importe où. À Luxembourg, capitale du pays qui porte le même nom. Il y a tellement d'étapes entre le moment où l'on tourne et le moment où la pièce est terminée, qu'à chaque étape, en fait, la pièce peut fissurer, casser. Donc si on n'apprend pas à lâcher prise, on ne peut plus faire ce métier. Dans une ville qui a tout misé sur son secteur bancaire, Claire fait presque figure d'original. Elle l'est d'autant plus qu'elle aussi, il y a une vingtaine d'années, évoluée dans ce monde très prestigieux de la finance. Elle a tout plaqué. Ici, nous sommes place de l'Europe, au carrefour des institutions européennes, du quartier d'affaires qui est un peu plus haut, avec tous ces cabinets d'avocats, ces banques qui représentent bien le Luxembourg. Alors, premièrement par sa taille, parce que tout est assez petit. J'étais dans la finance pendant 15 ans et au bout de 15 ans, j'ai réalisé et j'avais fait, en tout cas pour moi, le tour de ce que la finance pouvait m'apporter. Et j'ai décidé de changer radicalement d'activité et de revenir à ma passion d'enfant, qui est le travail de la terre et la céramique. Et je suis potière à Luxembourg aujourd'hui. Originaire de Toulouse, Claire était venue au Luxembourg pour travailler. Si elle a été comblée professionnellement, elle a dû composer avec un paramètre non négligeable, le climat local. Aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, entre 3 et 4,5 degrés, avec des éclaircies, mais surtout les chutes de neige. Non, 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 en tant que classique, Luxembourg. Malgré la météo un peu capricieuse, on s'y sent très bien. Derrière moi, il y a donc une sculpture représentant le nom de Luxembourg, avec la devise de Luxembourg qui est « Let's make it happen », qui veut dire « Laisse les choses arriver et fais en sorte que les choses arrivent ». Le Luxembourg permet aux gens de réaliser leurs rêves et du coup, c'est ce qui s'est passé avec moi. Et je trouve assez représentatif et beau d'avoir cette devise-là. Luxembourg est le deuxième plus petit pays de l'Union européenne après Malte. On compte 170 nationalités. Les Français en représentent 8%. Comme Claire, qui n'aurait jamais imaginé y faire de la poterie. Ici, c'est mon atelier, là où j'ai décidé de faire naître ma passion. Donc ici, pas de béton, pas de verre, pas d'acier. On est dans des matières naturelles, le bois, la terre et des couleurs relaxantes. C'est une nouvelle vie, un virage à 180 degrés. Mais je dois dire que c'est une graine qui existe et qui pousse depuis que j'ai l'âge de 5 ans. La poterie et l'amour de la terre étaient là depuis longtemps. Savoir faire de la poterie, c'est aussi jouer avec les conditions climatiques. Au Luxembourg, le climat est plutôt humide, avec des précipitations venues de la mer du Nord. Le temps de séchage des pièces de Claire est donc un peu plus long que la moyenne. Eh bien là, je vais tourner un cylindre et puis je vais venir galber pour faire des petites formes. Ça s'appelle des vases bubble. Tous les métiers manuels, quand les gestes sont maîtrisés, ça a l'air facile, mais l'apprentissage prend du temps. Là, ce sont des pièces modelées qui sont en porcelaine, qui ont été cuites une première fois et qui vont être émaillées puis recuites pour terminer la pièce. Quand elles travaillent, Claire n'est jamais tout à fait seule. Quelque part en haut d'un mur, Henri et Maria Theresa l'observent d'un oeil bienveillant. Ce sont les souverains régnants du Grand-Duché du Luxembourg. Il est de tradition à Luxembourg que tous les commerçants endommagent à leur Grand-Duc et Grande-Duchesse en affichant un portrait officiel de ce couple Grand-Ducal. C'est vraiment dans la culture luxembourgeoise de leur rendre hommage et d'être proches d'eux, comme eux le sont de leur peuple. D'ailleurs, j'ai participé au bazar de la Croix-Rouge, dont Maria Theresa est la marraine de la Croix-Rouge. Et elle est venue sur mon stand et nous avons échangé toutes les deux. Elle était très intéressée par mon activité, m'a posé beaucoup de questions et m'a d'ailleurs pris une grande coupe en porcelaine pour son usage personnel. Le Grand-Duché a d'ailleurs mis en place un label Made in Luxembourg pour encourager l'artisanat local. Un poinçon apposé à l'arrière de ses pièces en atteste l'authenticité. C'est ce qui a séduit Arnaud Manier. Bonjour Arnaud. Salut Claire, comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien, je te remercie. Il est chef étoilé dans le centre de la capitale. On a essayé de réfléchir à beaucoup de choses pour notre nouvel établissement et puis faire travailler aussi le local. Ça, c'est une assiette à pain qu'on a demandé à Claire de nous faire. Donc, il n'y a aucune identique, mais ça, c'est ce qu'on voulait. C'est chouette, les gens qui se remettent en question comme ça et qui arrêtent un métier pour pouvoir aller vers une passion. C'est quand même... Il faut qu'il y ait un chapeau aujourd'hui, parce que c'est pas évident. C'est un peu le rêve de tout potier, céramiste, d'être présent sur des tables étoilées. Aujourd'hui, je me sens épanouie. Je fais un métier qui me plaît, que je partage et qui fait de moi aujourd'hui une femme heureuse.